Musique Salut les terriens, salut les terriennes, bienvenue dans l'émission qui n'a toujours pas le droit, non, non, de parler politique pendant 50 minutes. Nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Michel Lerner. Chlovis Cornillac. Dany Briand. Émilie Mazoyer. Et Moustapha Elatrassil. Moustapha, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Malikou ? Comment ça va ? Je voulais juste dire avant de commencer l'émission que je respecte vachement la carrière de Clovis Cornillac parce qu'il joue dans tous les films. Tous les mercredis, sur 10 films qui sortent au cinéma, il y en a à peu près 11 où il y a Clovis Cornillac. J'ai appris que vous avez même rebaptisé la carte UGC, la carte Cornillac. Je vais vous dire bravo. Je suis assez platé. Et le César, il y a une catégorie film avec Clovis Cornillac. Moi, j'ai un pote qui a voulu voir tisser film, il a pris une année sabbatique. C'est sûr. Michel Lerner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir, Michel, pour la sortie d'un disque très attendu. Oui. Mega Michel 2008. La confine des Michel. Michel Sardou, Michel Fugin, Michel Paul-Marèche, Michel Jonas, Michel Thor. Surtout Michel Thor. Un très beau cadeau, si on aime les Michels, bien sûr. Ah, si on aime les Michels et qu'on n'a rien d'autre à faire. Très beau cadeau. Mais en fait, vous êtes ici ce soir pour la deuxième partie d'un téléfilm sur France 2, qui s'appelle Vérité assassine. L'objectif, c'est de convaincre ceux qui n'ont pas vu la première partie de regarder la deuxième. Oui, et puis je pense que ceux qui ont vu la première, déjà, ils étaient bien nombreux. Ils étaient 5 millions. Et voilà. Et ça s'applaudit. 5 millions sur France 2. Moi, j'ai vu en face du boiteux. Parce que nous, ici, Michel, on essaie. On a parlé de l'envoyé spécial de Samuel Lebihan. On a parlé de Ruquier, de Bravo. Enfin, on essaie d'aider France 2, mais c'est pas de ma faute. Personne ne veut regarder cette chaîne. Pas toujours, comme quoi. Pas toujours. C'est la preuve. Clovis Cornillac, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour vous excuser auprès de tous les gens qui ont dépensé 10 euros pour voir Astérix aux Jeux Olympiques. En pensant qu'ils allaient rire. Non, si vous portez une moustache dans Astérix, c'est pour pas qu'on vous reconnaisse. Ce que j'ai trouvé un tout petit peu disproportionné, c'était l'agression était très large. Elle était à la hauteur du budget en même temps. On nous a expliqué que c'était un film formidable parce qu'il valait 500 millions de francs, 70 millions d'euros. C'est vrai que Thomas Langman, le producteur, a commandé tout de suite Astérix et les ch'tis. Bon, non, en fait, il est là pour un film formidable donc on va arrêter de l'emmerder avec Astérix. Ça m'emmerde pas. Non, mais bon, c'est vrai que c'est pas... Bon, voilà, ça n'a pas été non plus énorme, quoi. C'est difficile de dire qu'un film aujourd'hui en France à 7 millions est un échec. Non, mais les gens ont souffert dans la salle. C'est vrai. Moi, je pense que chaque enfant de CM2 devrait porter la mémoire d'un spectateur d'Astérix. Je l'adore. La mémoire d'un spectateur d'Astérix. Ils ont réussi, les gars. En fait, vous êtes ici pour Le Nouveau Protocole, donc un film très sérieux, très fort, qui met en scène les dérives et les scandales de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que la place est remboursée par votre mutuelle ? Faut aller leur demander, mon ami. Non, c'est vachement bien. Franchement, c'est bien. On en reparlera tout à l'heure. Clovis Cornillac, mesdames et messieurs. Alors, Denis Briand, bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir pour le grand bal de l'amour et des célibataires, le 12 avril à Bercy. Ça me fait marrer, Thierry. Oui, ça me fait marrer, parce que c'est un moyen de frotter gratos. On voit gratos. Non, mais c'est surtout savoir si ça frotte vraiment. Ah, ben, ça frotte à mort. Est-ce que sur scène, tu les vois se frotter ? Ah, ben, ouais, ouais. Non, mais ce qui est formidable dans cette danse de couple, c'est qu'on peut inviter des gens qu'on n'a jamais vus et les frotter. Rien qui permet ça dans la vie. Mais tu me chauffes, là. Est-ce qu'on peut frotter des gens qu'on a déjà vus ? Aussi, aussi, aussi. Alors, ben, en plus, bon, il y a l'album Viens danser, le DVD Apprenez à danser, et tout ça, c'est très bat, c'est épatant. Lui, c'est un mec, chaque fois que je l'écoute Cédis, tu as l'impression que tu es en 1960, que De Gaulle vient d'être élu et que tu vas acheter une DS-19, tu vois. C'est très bat, c'est épatant. Daniel, sérieusement, la télé-couleur, vous croyez que ça va marcher ? Pour l'instant, j'ai qu'une chaîne chez moi. Bon. Au pire, on peut la régler avec le pull de Michel Berger. Deuxième. Ça fait deux, Moustapha. Je suis en forme, là. C'est parce que t'es à côté de moi que t'es en forme. Ben oui, voilà. Émilie Mazoyer, bonsoir. Vous la connaissez ? Vous animez Catch Me, si tu peux, sur Virgin 17. Et tous les soirs, le move, la radio de move, voilà. Vous débutez à la télé, donc j'ai un bon conseil à vous donner, ne restez jamais dans une loge ou dans les toilettes, a fortiori, avec Dany Brayant. Je vais venir comme Suzette. Voilà. Et n'écoutez pas Stéphane Simon s'il vous dit qu'il ne peut pas vous donner plus, d'accord ? Alors, vous qui connaissez bien les nouvelles chaînes, du genre la vanne pourrie, vous qui connaissez bien les nouvelles chaînes, Émilie, est-ce que vous confirmez que Virgin 17 moins NRJ 12, ça fait France 5 ? Elle est belle ! Elle est bonne. Franchement, je pense qu'on fait une des auteurs pour écrire des canailles comme ça. Voilà. Je vais venir Virgin 17, vous présenter Catch Me, si tu peux. C'est-à-dire que vous avez arrêté vos études d'anglais au milieu d'une phrase. Alors, vous bossez aussi sur le move. Oui. Est-ce que je suis dans le move, moi ? Vous êtes complètement dans le move. C'est vrai ? Non, en sérieux. Ah, ouais, ouais. Non, parce que... C'est-à-dire ? Je peux... L'arrivée sur le côté, par exemple, comme François Fillon et George Clooney. Parce que je l'avais avant. Ouais, non, non, mais François Fillon, il se cherche capillairement, vous vous êtes trouvés... Ah, non, changez rien, changez rien. J'en supplie. Capillairement ! Ça fait longtemps, hein. Voilà, et la musique est assurée par... ... ... ... Le CNRS vient de prouver que pour obtenir le baccalauréat, il faut surtout compter sur le hasard. Dans une étude publiée ce mois-ci, trois copies de sciences économiques et sociales ont été ressorties des archives du bac 2007 pour être notées à nouveau par 34 correcteurs différents. Pour la première copie, qui avait obtenu 11 au bac, la note varie cette fois entre 5 et 15 selon le correcteur. La deuxième copie, notée 9, a obtenu cette fois entre 5 et 16. Enfin, la troisième copie, qui elle avait obtenu 15, a été notée entre 8 et 18. Sachant que la même copie peut obtenir une note d'allant du simple au triple, plutôt que de réviser comme des brutes, les futurs candidats feraient mieux de s'allonger sur l'herbe pour chercher des trèfles à quatre feuilles. Si avec vos millions gagnés en bourse, vous avez acheté récemment un jet privé pour aller inspecter en 4x4 vos plantations de maïs transgéniques où travaillent des ouvriers sous-payés. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous confesser une fois par an. Le Vatican vient de désigner la pollution, les manipulations génétiques et les inégalités sociales comme les nouveaux péchés de notre époque. Benoît XVI n'a plus qu'à se laisser pousser la moustache pour devenir notre nouveau José Bové. Reste un petit point de Discord, José veut dépénaliser le cannabis, tandis que Benoît pense que fumer un joint, c'est péché. Comment ça, c'est péché ? Même si c'est de la bio. Warren Buffett est désormais l'homme le plus riche du monde avec une fortune de 62 milliards de dollars, tandis que Bill Gates n'est plus que troisième avec 58 milliards. Les Américains sont deux sur le podium, mais les Indiens, eux, sont quatre dans le top 10. Lakshmi Mittal, propriétaire d'Arcelor, est quatrième, tandis qu'à la cinquième et sixième place figurent les frères Ambani. Ils détiennent à eux deux une fortune de 85 milliards de dollars qui leur vaudraient largement la première place si une brouille ne les avait pas conduits à diviser leur empire en 2005. Et les Français dans tout ça ? Le mieux classé Bernard Arnault patine toujours à la treizième place. Alors si on veut pousser un petit cocorico, rappelons qu'à défaut d'être ceux qui gagnent le plus d'argent, les Français sont en tête pour ce qui est d'en perdre grâce à Jérôme Kerviel et son petit découvert de 7 milliards de dollars. Votre boulot vous stresse ? Vous êtes débordé par votre charge de travail ? Vous n'arrivez plus à atteindre les objectifs ? Et après quelques mois de dépression, vous voilà aujourd'hui convaincu d'être un incapable, un nul, un bon à rien ? Attention ! C'est exactement ce type de raisonnement qui pousse chaque année 3 à 400 personnes au suicide. Avant de passer à l'acte, réexaminons cependant votre situation. Et si vous n'étiez ni un nul, ni un bon à rien, ni un incapable ? Et si les objectifs fixés par votre chef étaient volontairement trop élevés pour créer une concurrence entre les salariés et augmenter les profits de la boîte ? Dans ce cas, qu'est-ce qui pourrait changer la situation ? Une balle dans votre tête ou une baffe dans la tête de votre chef ? Ah, ça va mieux ! Bravo Blacco ! C'est bien Julien ! Très très bien ! Bien, alors autre chose dans l'actualité de la semaine, le procès contre Charlie Hebdo. Au sujet des caricatures de Mahomet, les organisations musulmanes ont été déboutées puisque le tribunal a considéré que c'était des caricatures contre les terroristes mais pas contre les musulmans. Des musulmans, toi ? Je fais mes 5 prières, je fais le Ramadan, je prends des cours de pilotage. L'euthanasie, alors, cette pauvre femme, dis donc, c'est terrible. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, Michel ? Est-ce que tu veux qu'on te tue maintenant ? Ben, je ne sais pas. Non, mais c'est terrible, c'est terrible ce qu'elle a quand même. Mais en même temps, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour cette dame ? Rien, elle en a fait, c'est incurable. Non, mais en même temps, si elle a envie, elle a envie. Ben oui, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi elle demande aux gens « euthanine », « euthanine », elle va tuer. Mais pourquoi elle ne fait pas, elle ? Pourquoi elle dit aux gens ? C'est pour ça qu'il ne le fait pas. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Dites-le, madame. Elle n'a qu'à le faire, elle n'a qu'à le faire. En même temps, on peut comprendre que ce n'est pas la même chose, le suicide, que l'euthanasie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est lié, enfin, ça me semble, en même temps, assez cohérent. Se suicider, ce serait comme l'idée d'un échec de l'existence, de la vie, je ne sais pas quoi. L'euthanasie, c'est de dire « voilà, on est à un stade où on ne peut plus rien faire. J'aimerais qu'on décide médicalement, tranquillement et faire... » Je pense que c'est très différent mentalement. Bien. Alors, le dernier poilu est mort, vous avez vu ? Le pauvre, 110 ans en même temps. En même temps, c'est pas mal, hein ? C'est bien, 110 ans. Quand t'as fait 14-18, vivre 110 ans, c'est bien. Alors, ils vont lui faire des funérailles nationales, alors. Mais on ne voulait pas, Lazare, pour qu'on le fait. Enfin, il a dit oui. Ah oui ? Il a dit oui, comment ? Ah, oui, oui, oui. Je n'y étais pas. Lazare Ponticelli, 110 ans. Il n'y a plus de poilu. C'est là ? Demis Roussos, mais bon. Un mot d'alire. Un mot d'alire. Un mot d'alire. Non, ça, c'est des vannes entre nous. Ça, c'est des vannes pourries. Bon, on commence avec le dossier de la semaine. Et cette semaine, notre dossier, c'est l'enquête sur la sexualité des Français. Eh oui, qui vient de paraître. Il y a une nouvelle tendance. L'abstinence, le no sexe. Ouais. Dany, votre plus grande période d'abstinence, c'est combien ? Une heure. Dans l'âge. En 68, une avant-garde de babacool choquait la société en réclamant le droit de jouir sans entrave. 40 ans plus tard, la France entière s'est ralliée à leur cause. Le droit au plaisir, la contraception, la reconnaissance de l'homosexualité, l'émancipation des femmes, tout ça est devenu la norme dans notre pays, comme le constate le dernier rapport en date sur la sexualité des Français. La France est donc devenue un pays de joyeux babacool, libérés de tous les tabous. Mais une nouvelle tendance est en train d'apparaître. Aujourd'hui, entre 18 et 24 ans, un garçon sur 5 déclare n'être intéressé ni par le sexe, ni par le couple. Alors bien sûr, on pourrait prendre ces gars pour des dingues, des marginaux, des losers, sauf qu'on disait déjà ça des babacool, et on connaît la suite. Et si ceux qui ne s'intéressent plus au sexe constituaient la nouvelle avant-garde ? Car le paradoxe de la libération sexuelle, c'est qu'elle est devenue obligatoire. Pour être comme tout le monde, il faut grimper en permanence au 7ème ciel, envisager sereinement de prêter sa femme à un copain, avoir sa collection de sex-toy et de films porno, et au bout du compte, est-ce qu'on est plus heureux ? Même pas sûr. Les sexologues ont reçu l'an dernier un demi-million de patients qui dépriment de ne pas correspondre aux nouvelles normes de la sexualité. Quelle galère d'être épanoui sexuellement ! C'est là que nos abstinents sont peut-être les nouveaux prophètes. Au lieu de chercher à libérer leur sexualité, ils ont préféré se libérer de leur sexualité. Fini les heures perdues à chercher l'amour sur mythique ou à la terrasse des cafés. Fini les humiliations du râteau ou de la panne sexuelle. Fini, en un mot, de gâcher sa vie pour une activité à la portée de n'importe quelle caniche. Dans 40 ans, il n'y aura rien de plus ringard que le couple et le sexe. Pourquoi faudrait-il vivre à deux pour être heureux ? Le bonheur, on n'en a déjà pas assez pour soi. Alors, quelle drôle d'idée de vouloir le partager. Bravo, Blanco ! C'est bien, Julien ! Est-ce que tu es tenté, toi, par le no sexe ? Ah non ! Qu'est-ce que c'est que cette génération qui ne pense pas qu'à baiser ? C'était bien la peine qu'on fasse 68, tu vois, franchement. Dany ? C'est-à-dire que je pense qu'on est passé d'une sexualité où c'était un péché à obligatoire. Alors, il y a une réaction. Moi, j'aime bien quand le sexe est un péché, parce qu'il y a un interdit à enfreindre. Et alors, ça rejoint aussi le truc au bureau, l'angoisse de la performance. Je pense que ça... Les gens sont obligés de baiser, de réussir. Voilà, donc on va tester vos connaissances sociologiques à tous les cinq. On va faire un Let's Talk About Sex Baby Quiz. Et voilà ! Alors, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel pour un homme ? En Belgique, c'est... 17 ! C'est pas trop bien répondre à ce truc-là, hein ! Quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel pour une femme ? 18. 14. 17. 17, 6. Un peu plus. En Belgique, c'est 8 ans, je crois, à peu près. Voilà, je vais partir. Quel est le pourcentage de femmes avoir choisi leur premier partenaire comme conjoint ? En Afghanistan, c'est 100% ? En Afghanistan, c'est 100% ? Oui. Combien de femmes choisissent leur premier partenaire comme conjoint ? 3%. Ah non, c'est plus ? Plus ? Non. Je dirais au moins 40%, non ? Non, c'est moins. 30. 20%, bravo ! Non ! Il y a 20% de gonzesses qui se marient avec le premier mec qui les saute. C'est incroyable, quand même. Les pauvres. Il y a pas mal qu'ils devaient le faire bien. Espérons. En moyenne, combien les femmes ont-elles de partenaires dans leur vie ? En Afghanistan, c'est 1. 5 ! Comment tu sais ça ? C'est parti des 5. 5. Bravo. Émilie, vous avez atteint votre quota, vous. Presque. Pour les hommes, c'est combien, votre avis ? Comment est-ce que vous avez une partenaire ? Non, moins. Un peu plus. 800. 12. 12,9, sauf pour Danny Briand. Danny Briand, c'est 122. Quel est le pourcentage de femmes avoir déjà été infidèles ? Celles qui l'avouent. 4%. 10%. Plus ? Elle balance ? Elle dit 30%. 24%. 24% des femmes. Tu le dirais, toi ? Oui, moi, je le dirais. Tu le dirais, au maître. Un mec qui m'appelle au téléphone pour faire un sondage, oui, je lui dis. Ah oui, non, mais attends, tu le dirais pas. Et bon. Quel est le pourcentage de femmes de plus de 50 ans à avoir une vie sexuelle ? 60%. 60%. 90%. 90%. Ah, bah alors. Normalement, on l'a planté 5 ans avant. Bah oui. On va aller à la chasse. Qu'est-ce que 4% des femmes et 4,1% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà testé ? Les changismes ? Non. Les changismes, c'est moins. Les sextoys ? Non. Les sextoys, c'est plus. La sodomie ? Non, la sodomie, c'est plus. Ça a à voir avec les positions, non ? Ça a à voir avec une pratique sexuelle. Ah, une pratique. Genre SM, là, sadomaso. Les pratiques homosexuelles. Homosexuelles. 4%. Nous, ça nous semble peu. Faut dire qu'en même temps, on bosse à la télé. Forcément. Quel est le pourcentage d'hommes à avoir déjà pratiqué la masturbation d'amis ? 120%. 120%. C'est ça, ouais. Alors, c'est 90%. Et les femmes ? Les femmes, c'est moins. Elles avouent moins. 80%. Ah, elles avouent moins. 60% les femmes. C'est marrant, ouais. Mais elles commencent, ce que dit l'étude, parce que j'ai bien étudié l'étude, elles commencent plus tard que les mecs. Ah, oui. Oui. Quel est le pourcentage de femmes à avoir expérimenté félation et cunnilingus ? En même temps ? En même temps. 80%. C'est pas mal. Les chiffres, alors, sont en progression énorme. La même étude, il y a 20 ans, c'était 40%. Mais c'est quand même dément, parce que juste avant, tu viens de dire que les gens ne faisaient plus l'amour et que... Ah, non, non, il y en a un sur cinq qui ne fait plus l'amour, mais là, attends, ceux qui... Mais les quatre autres... C'est plus grave. Donc, on en est à 80% pour la félation et le cunnilingus, alors que 10% des femmes avouent faire du sport. Ça veut dire quand même qu'elles ne sont pas si cons. Ah, combien de temps s'écoule entre une rupture et une nouvelle histoire d'amour ? Le temps d'une douche pour Danny Briand. Danny Briand. Faut que gaffe, parce que vous avez une super réputation. Mais tu l'as, la réputation. Ah, je l'ai déjà. Non, mais 7 mois. Ah, oui. Ce n'est pas beaucoup, je trouve. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas des vrais chagrins d'amour. Ce n'est pas des vrais chagrins d'amour. Oui, c'est ça. Alors, le pourcentage d'hommes à regarder les films porno, Danny ? Moi, je suis plus acteur que spectateur. Oui, mais il y a des films de toi. 50% des mecs avouent regarder les films porno. En moyenne, combien de fois les Français font-ils l'amour par mois ? Pas assez. 4 semaines en mois. Ça fait 4, alors. Oui, 4. Non. 8,7. Alors là, tout le monde se dit est-ce que je suis en dessous ou est-ce que je suis en dessous ? Pas la position, mais... Non, oui, on est. Non, Danny. Enfin, Danny, toi, c'est exceptionnel, évidemment. Moi, c'est vrai que... C'est lui qui refait monter les chiffres. Moi, j'ai exposé le... Sans Danny, sans Danny, on sera à 2-4. Bien, Clovis Cornillac, rebonsoir. Donc, ici, ce soir, pour nous parler du film Le Nouveau Protocole de Thomas Vincent, scénario d'Éric Bénard avec Marie-Josée Croze et Dominique Raymond. Alors, le pitch. Vous vivez seul dans une exploitation forestière dans les Vosges. Quand vous apprenez la mort de votre fils qui a 18 ans d'un accident de voiture, c'est un drame somme toute banal, jusqu'à l'arrivée de Paris de Marie-Josée Croze qui vous révèle que votre fils prenait un médicament expérimental, qu'il participait à un protocole médical et que la mort de votre fils, en fait, est due aux effets secondaires du produit qu'il testait pour un laboratoire. Voilà. Alors, au départ, vous avez du mal à y croire, mais vous décidez de la suivre à Paris. Vous êtes embringués à partir de là dans un véritable thriller, un véritable cauchemar, d'ailleurs, avec des poursuites, des coups de feu, de la violence, etc. Et c'est un film qui, à la fois, donc, a du fond, dit quelque chose et, en même temps, qui est très spectaculaire. C'est comme ces films américains des années 70, c'est-à-dire les films de Pakula, Clout, les films de Sidney Pollack, les films de Costa Gavras, où, à la fois, c'est du cinéma et ça dit quelque chose. Non, mais justement, c'était exactement ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, revenir à un genre de cinéma qu'on avait le sentiment d'avoir un peu perdu alors qu'on l'a pratiqué en France jusqu'au début des années 80. Puis, on a un peu laissé tomber. Enfin, voilà, on trouvait ça dommage. Et les producteurs, le scénariste, le réalisateur, on avait envie de renouer avec ça. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Même si c'était endormi, vu sa trajectoire, il aurait dû finir de l'autre côté de la route. C'est bien lui ? Avec trois mois de permis sur une route comme ça en hiver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Monsieur Kraft, votre fils prenait des médicaments expérimentaux, vous le saviez ? La mort de votre fils ne peut pas avoir de lien avec ce traitement. Je vais découvrir ce qui arrive à mon fils. Maintenant, ils sont au courant, vous vous doutez quelque chose. Qui ça, il ? Le lobby pharmaceutique. Je crois qu'on nous suit. Tournez. Si vous décidez de chercher la vérité, ils feront tout pour vous impressionner. Vous avez les moyens de les coincer. Pour une fois, on a peut-être une chance. Si vous aviez le médicament, on prenait mon fils. Je pourrais l'analyser, bien sûr. On ne prenait plus pour une dingue. Aujourd'hui, pas ici. On n'utilise pas les gens comme cobayes. Ces gens-là font 400 milliards de chiffre d'affaires par an. Ils ont les moyens de vous faire croire que leur monde est le seul possible. Voilà le nouveau protocole avec Théry Scorniak qui est notre invité ce soir. Ça sort mercredi prochain. Et je vous conseille d'aller le voir. Ça vous changera de plein d'autres films que je ne citerai pas. Il faut être gentil. Bien. Maintenant, mesdames, messieurs, on passe aux rumeurs. Vous connaissez le principe ? Rumeur, pas rumeur. Ah, voilà. Dany, dimanche dernier, suite à un mouvement de grève des personnels, le journal de 13h de France 2 aurait été remplacé par le grand zapping de l'humour présenté par Thierry Beccaro. Rumeur. Rumeur. Pas rumeur. 64% des gens regardant habituellement le 13h de France 2 n'auraient pas remarqué de changements notables. Bon, d'accord, rumeur. Cloris Scorniak tournerait tellement qu'il se serait trompé de film à promouvoir chez Michel Denisot cette semaine. Rumeur. Ah, Flavie Flamand. Tu connais Flavie Flamand ? Oui. Présenterait quotidiennement sur TF1 Leçon de style, une émission où elle explique aux gens comment s'habiller avec goût. Rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Ah bon ? On va tous s'habiller comme Flavie Flamand. Les premières images de Titanic 2 avec le personnage de Leonardo DiCaprio retrouvé congelé dans un iceberg et revenant à la vie sera enfin disponible. C'est le nom de Captainic, mais vous ? Rumeur. Rumeur. Eh ben non. Non ? Ah bon ? Ah, rien d'air. Rumeur énorme. Is that nice ? As one journey ends, another begins. Now, he's in a whole new world. But what happens when everything you ever knew was gone ? C'était trop bien. Incroyable, des conneries sur internet, c'est une rumeur évidemment. Samedi dernier, à 10 minutes de la cérémonie des victoires de la musique, Nagui aurait essayé de se péter l'autre genou pour pas être obligé d'y aller. Rumeur. Rumeur. Aux victoires de la musique toujours, on aurait décerné la victoire du spectacle musical pour l'album Live à la Concorde 2008 de Mireille Mathieu, Fauden, et Gilbert Montonier. Rumeur. Rumeur. Après Police, Led Zeppelin et Genesis, Joey Star et Cool Shane auraient annoncé la reformation d'entraînement par Rumeur. Et voilà, ils vont être abercis en concert. Et voilà. Le nouveau single de Bernard Lavillier qui vient de sortir s'appellerait Un puma à manger ma guitare. Rumeur. Rumeur, mais pas loin. Les monologues du vagin se joueraient à partir du 11 mars en langage des signes avec Emmanuel Laborie. Par humeur. Par humeur. À l'international, visuel, qui est cœur à Paris. Voilà. Dans langage des signes, vagin se dirait comme ça. rumeur. Rumeur. C'est pas l'esprit canal là, Thierry. Est-ce que c'est les nouvelles esprit canal ? Non. Bonne nouvelle, la femme la plus riche du monde serait française. Mauvaise nouvelle, la femme la plus riche du monde ne serait pas terrible. Rumeur. Pas rumeur. Liliane Bettencourt, propriétaire de L'Oréal. Elle était sublime à 20 ans. Ouais, ouais. C'est Jacques Seguela, ça, non ? Non, non, non. Jacques Seguela. Nicolas Sarkozy aura appris l'économie en regardant Dallas. Par humeur. Par humeur. Par humeur. Alors attention, sur la couverture du rapport sur l'illettrisme, rendu par le ministre de l'éducation nationale à Nicolas Sarkozy, il aurait une faute d'orthographe dans le mot illettrisme écrit avec un seul T. Rumeur, par humeur ? Par humeur. Par humeur. Par humeur. Par humeur. Rumeur, mais... Rumeur, mais... Non, mais il y a du fait exprès. Alors ça, c'est pour Michel Bernier. Une fillette, pauvre petite fille, en larmes, qui avait envoyé une lettre non timbrée à sa maman décédée. Rue du paradis au ciel. Ce serait vu retourner son courrier, taxé par la poste. Par humeur. Par humeur. Oh là là ! La violence. Violence. En même temps, pour sa défense, la poste a dit la commune de Ciel existe, elle est en Saône-et-Loire, donc évidemment, la lettre est arrivée à Ciel. sa mère vit bien là-bas. Rires. Rires. Et comme la rue du paradis n'existe pas, ils l'ont renvoyée, voilà, la petite fille s'est suicidée. Rires. Rumeur. 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 Depuis son incarcération le 8 février dernier, Jérôme Kerviel aurait déjà fait perdre plus de 100 000 euros à la prison de la Sainte-Faille. Rires. 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 Vous connaissez la voiture décapétable qui va sous l'eau ? Oui. Rumeur, par rumeur ? Par rumeur. Par rumeur, on regarde, regarde, c'est incroyable. Ta voiture a chez le spawn. C'est juste que tu coules, quoi, en fait. Non ? Voilà. Incroyable. Ah non, mais c'est vrai, c'était présenté à Genève. Dans l'enregistrement du grand concours spécial Grosse Ted de TF1 cette semaine, Philippe Bouvard aurait déclaré au moins depuis qu'il n'y a plus Carlos, il reste des trucs à bouffer. Rires. Applaudissements John McCain, candidat républicain aux élections américaines, aurait déclaré à propos de l'Irak nous y sommes pour une centaine d'années. Rumeur ? Par rumeur ? Par rumeur. Par rumeur. Lui, il y croit très fort. Oui, lui, il y croit. Les hommes qui font la vaisselle seraient de meilleurs amants. Tu y crois, ça, toi ? Pas du tout. Pas du tout. Toi ? Oui, moi, je fais la vaisselle. Oui, mais en même temps. C'est lexique. Harry. Rumeur ou pas rumeur, Émilie ? Rumeur, sûrement. Oui, et toi ? Rumeur, rumeur. Non, pas par rumeur. Par rumeur. Les hommes qui font la vaisselle seraient de meilleurs amants. Scandale en perspective. Bienvenue chez les ch'tis aurait été en fait tourné en studio à Ibiza. Rires. Rumeur ! Danny Briand, rebonsoir, donc. Vous serez en concert le 12 avril à Bercy avec le grand bal de l'amour et des célibataires. Voilà. Vous avez prévu des chaises pour les moches ? J'ai fait des concerts en province où j'ai installé des parquets pour que les gens puissent danser et les gens m'ont dit à la fin vous savez, on s'est rencontrés dans votre concert, on va se marier, tout ça. Alors je me suis dit c'est formidable de se rencontrer. C'est mieux que Facebook. C'est mieux que Facebook. C'est mieux que mythique. Ouais, il a raison. C'est mieux que mythique. Au moins tu vois vraiment les gens. T'as envie, t'as pas envie. Et puis voilà, c'est direct. Vous savez, quand on serre un corps contre soi, on sait tout de suite si ça va le faire ou pas. Arrête, je suis en début d'érection. Arrête, Arrête. Arrête, Arrête. Arrête, Arrête. Oui, vous serrez l'ordinateur avec mythique, c'est moins sympa. Oui, c'est déjà moins sympa. Alors, vous avez déclaré, Danny Briand, la danse, c'est l'expression verticale d'un désir horizontal. Oui, parce que moi, je vais vous dire, dans mon groupe, il y a des danseurs de tango et quand je les regarde, j'ai l'impression vraiment qu'ils font l'amour à la verticale. Oui. Vraiment, ils miment tous les préliminaires, la trahison, tout est là. Oui, c'est un opéra. C'est debout. On va regarder à quoi ça ressemble si on ne peut plus, là, moi. Puis Émilie aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, c'est Stéphane Guillon, qu'il a fallu réveiller pour la répétition. Stéphane Guillon dormait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est endormi à 17h. C'est incroyable cette histoire. Stéphane Guillon. Alors ce week-end, encore interdiction de parler politique, mais c'est pas grave, la presse est toujours aussi passionnant, la semaine dernière. Pourquoi les girafes ont-elles un si long coup ? S'interrogeait le Figaro. Cette semaine, les papillons se souviennent-ils de leur passé de chenille ? Aujourd'hui encore, vous n'allez pas vous emmerder. Société, c'est le 8 mars, c'était la journée de la femme, le 19, ce sera celle du sommeil. Est-ce qu'on pourrait coupler les deux ? Chez les vieux, 12 000 morts par an causés par des chutes, mettez-leur des obstacles, tapis, fils électriques, tout ça, ce sont des économies sur nos cotisations retraites. internationales, Elliot Spitzer, le principal allié d'Hillary Clinton, allait régulièrement aux putes. Si ça se trouve, c'est Bill Clinton qui lui a filé l'adresse. Il lui a dit, Elliot, se faire sucer au bureau, je l'ai fait, c'est trop risqué. Fait d'hiver, un homme condamné pour avoir coupé le courant dans le métro, il y avait d'autres façons de célébrer la mort de Clo-Clo. Médecine, le brocoli très efficace contre le cancer de la vessie, mais à haute dose. Bouffé du brocoli matin, midi et soir, je préfère encore un cancer de la vessie. Je suis d'accord. Et d'après une étude anglaise, l'aspirine protégerait du cancer du sein. Donc, pour avoir des seins et une vessie saine, essayez le brocoli sauce aspergique. Et puis, un dernier conseil du Nouvel Obs, cette fois-ci, pour éviter le cancer de la prostate, massez-la régulièrement avec un gode. Donc, pour vivre centenaire, sodomie, brocoli et aspergique. C'est un chouette cocktail, ça. Ça donne envie de vieillir. Alors... À Toulouse, une radio pour parler de la maladie d'Alzheimer. Quand ils se souviennent de la fréquence, les malades sont ravis. Un triceratops en vente chez Christie's, mise à prix 500 000 euros. Si vous aimez la période jurassique, achetez un portrait de Régine. C'est beaucoup moins cher. Et dans un salon, ça fait le même effet. Le disque des enfoirés cartonne. Moi, j'ai adoré le début de l'émission. Toutes les vedettes comme ça, alignées avec un masque. Et quand elles l'ont enlevée, on les a reconnues. Garou, Céline Dion. Sauf Mimi Maty. Dès le départ, je savais où elle était. Voilà, c'est fini. La semaine s'achève. Une semaine où le poil fut à l'honneur. Lundi, c'était l'anniversaire de la mort de Clo-Clo, mort à poil dans sa baignoire. Mercredi, Lazare Ponticelli, le dernier poilu, nous quittait. Jeudi, une femme d'honneur s'arrêtait. La série la plus rasante de la télé française. Corinne Touzet déclare, j'étais à bout de force. Nous aussi. À la semaine prochaine. Michel Bernier, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir quand vous êtes à l'affiche de Vérité assassine, donc deux téléfilms réalisés pour France 2 par Arnaud Célignac. Avec vous, Zabou Bretman et Philippe Lefebvre. Le pitch. C'est une rencontre entre deux femmes que tout oppose. Zabou, qui est psychiatre urgentiste, vous, qui êtes une meurtrière, incarcérée. Et là, à une semaine de votre sortie de prison, vous prenez un bébé en otage. L'histoire commence où mon personnage a pris en otage un bébé, tué une matonne. Et donc, la psy urgentiste vient essayer de lui parler parce qu'elle a le bébé dans les bras, le cutter à la main, elle est en sang. C'est terrible, la scène, là. Elle est terrible. Ça a dû vous mettre quand même bien la tête à l'envers, non ? Totalement. Ça ne se fait pas comme ça, avec des bébés, c'est particulier, les bébés. Donc, je passais beaucoup de temps à parler au bébé. Avant ? Oui. Pour vous faire pardonner ? Oui, je voulais leur expliquer comment je trouvais que je les aimais, que j'allais crier, mais que voilà, c'était pas grave, c'était pour jouer. Moteur, boum ! Oui, c'est ça, mais c'est un peu ça, oui. Et quand on a fait les 5-6 prises, moi j'étais, mais je ne pouvais plus. Un ratatiné, ça me... Voilà, d'avoir ce bébé dans les bras, j'avais beaucoup de mal. Moi, je suis très content quand mes amis progressent, voilà, et vous progressiez. C'est très bon, donc, la suite, c'est mercredi prochain, donc, Vérité assassine, sur France 2, mercredi, à 20h50, avec Zabou Bretman et Michel Bernier. Sébastien. Et on passe au champion de l'actu ! Le maître en page, ici, au Salon des livres. Attention, chut, on se concentre, quand il mourra, qu'est-ce que Johnny Hallyday veut qu'on fasse de son corps ? Il veut être incinéré et que ses cendres soient dispersées sur la route 66. C'est attention. il veut être enterré avec sa dernière harley, il veut être empaillé à l'entrée du Stade de France ou il veut que l'on découpe ses tatouages et qu'on les encadre. Réponse A, 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 M6 ! Les tatouages, c'est les tatouages. Les tatouages, Stéphane Duc. C'est une confidence que Johnny a fait à Laurent Boyer sur M6. Qu'est-ce que John McCain, candidat républicain aux élections américaines, est incapable de faire ? Dire du bien de George Bush, se peigner, faire pipi, monter un escalier, chanter sans se tromper l'hymne américain ou situer la Belgique sur une carte ? Monter un escalier. L'hymne américain. Situer la Belgique. Monter un escalier. Se peigner. Mais comment tu le sais ? Je le sais parce qu'il a un accident, il ne peut pas lever les bras. Voilà. Il a fait le garde du Vietnam, il a été blessé et il ne peut pas lever le bras, il ne peut pas se peigner. C'est sa femme qui le peigne. C'est bien. Fin décembre 2007, qui a adressé un rapport à Nicolas Sarkozy en lui conseillant de supprimer la publicité sur France Télévisions ? Jack Lang, la rédaction de Télérama, Jean-François Copé, Hervé Bourge ou TF1 ? TF1 ? TF1. Qui a répondu ? C'est toi. TF1. Ils lui ont dit si on supprimait la publicité sur le service public, ça serait mieux pour nous. Et il l'a annoncé en janvier, le 8 janvier 2008. Qui sait ? Est-ce que c'est Jean Dujardin qui prépare un film sur Jésus ? Sébastien Chabal, maigre, Gérard d'Armond Jeanne, le fils caché de Nicolas Sarkozy ou le représentant de la France à l'Eurovision ? Sébastien Télévisions ! Sébastien Télévisions ! Sébastien Télévisions ! Mettre en page égalité. Non ! Non ! Elle a dit le nom. Égalité me confirme mettre en page. Pourquoi Victoria Beckham refuse-t-elle de faire du sport ? Parce que ça oblige à manger ensuite parce qu'elle refuse de suer, parce que les baskets n'ont pas de talons, parce que Gucci ne fait pas de short ou parce que c'est fatigant. Elle refuse de suer ! Les baskets n'ont pas de talons. Les baskets n'ont pas de talons. Elle se déclare accro aux talons. Une semaine sans politique, on voit quand même que... Dès qu'il y a plus Sarkozy... Comment ? Justement, lors du voyage présidentiel en Afrique du Sud, l'Elysée a tenu à préciser aux journalistes que Carla Bruni s'appelait désormais officiellement Carla Bruni Sarkozy, Carla Sarkozy Bruni, Carla Sarkozy ou Carla Sarkozy de Nagui Bosca. Carla Bruni Sarkozy. Bravo ! Émilie Mazoyer, Carla Sarkozy, c'est très normal. Elle est mariée avec Nicolas Sarkozy. C'est comme Béatrice Ardisson. Aux Etats-Unis, un jeune noir sur neuf s'appelle Jackson, est obèse, sait dire fuck avant de savoir dire papa, est illettré, veut Will Smith comme prochain président ou est en prison. Est en prison ! Est en prison ! Il y a un Américain sur son qui est en prison. Qu'a offert Angela Merkel à Nicolas Sarkozy lors de leur dernière rencontre pour, je cite, sa collection personnelle. Une femme, un stylo, une montre, des lunettes de soleil, des talonnettes ou un chômeur. Un stylo ! Un stylo ! Elle avait vu Sarkozy piquer le stylo en Roumanie et elle lui a dit c'est pour votre collection personnelle. Elle a beaucoup d'humour. Elle est drôle, on est là. Elle n'a pas le physique qui va avec, mais... Qui a dit, à propos de l'Irak, quand tu envahis un pays, tu te renseignes un peu avant, non ? Hillary Clinton, Barack Obama, Oussama Ben Laden, Jacques Chirac ou Sylvester Stallone ? Sylvester Stallone ! Sylvester Stallone ! Michel Bernier ! J'ai l'impression qu'on est très en avance. Oui, je pense... Je voudrais juste leur préciser que le jeu a commencé. Mettre en page ? Je pense que c'est une humiliation. 7 à 3. C'est dur. C'est dur. Qui va devoir se faire remplacer une hanche par une prothèse en titane ? Claude Sarraute, la pauvre. Roger Hanin, la pauvre. Jack Nicholson, David Bowie ou Prince ? Prince ! Émilie Mazoyer ! C'est dur, ça. J'aurais dit Guillaume Depardieu, moi. Voilà. Je suis d'accord avec le public. Toujours le boucan trop au moment où il ne faut pas. C'est comme décalé, quoi. L'immigration n'est pas une chance pour la France. Les filles, vous allez répondre. C'est le truc de coiffeur. C'est un peu con, c'est bon. Qui a annoncé le prochain mariage de Cécilia Sarkozy avec Richard Attiaz ? Armani, Gucci, Versace, Pepe Jeans, Yves Saint-Laurent, ou la halle aux vêtements ? Versace ! Versace, Émilie Mazoyer. Grosse remontée de cette équipe. Bravo ! Grâce à Émilie Mazoyer, il faut le dire, parce que les garçons, là... Non, si, Danny est assez fort. Oui, oui, oui. Qui a déclaré ? J'ai un père arabe, une mère berrichonne, je suis berrichon. Chut ! Smaïn, Danny Boon, Daniel Prévost, Kat Merad, ou Samin Asser. Kat Merad, Clobis Cormiga. Je vais enlever le temps, deux secondes ! Entre acteurs qui tournent trois films par mois, ils se connaissent, si tu veux bien. Oui, on se connaît, on a tourné ensemble il n'y a pas longtemps. Qu'a déclaré Jacques Chirac en visitant le salon de l'agriculture ? Oh putain du saucisson ! Fais péter le rouge ! Ah, du beurre ! Casse-toi avec ta bière allégée ! Dis donc, quelle est les cornes de Bernadette ? Il est où le fromage de tête ? Il est où le fromage de tête ? C'est nous ! Casse-toi avec ta bière allégée. Ah non ! Ah le beurre ! Ah le beurre ! Je ne sais pas à quoi il pense. Attention ! C'est le côté dernier tango de Bernadette. qu'est-ce qu'il y a ? Quel tatouage Roby Williams a-t-il sur la poitrine ? Voulez-vous coucher avec le moi ? Chacune a son goût. L'amour est la plus forte. C'est-ce que c'est ? Ou c'est beau le vie ? Chacun a son goût. Chacun a son goût. Émilie Mazoui. On en est où ? Je pense qu'on a un petit avantage. C'est votre équipe qui est en tête. Mais ça n'a aucune importance. Parce que maintenant ! Il y a le... Bon cours ! Bon cours ! Celui qui répondra à cette question sera champion de l'actu cette semaine. On se concentre. Gilbert Montagné. fait de la publicité pour une société fabriquant des fenêtres et des stores dont le slogan est « Vous n'avez encore rien vu. Jetez un coup d'œil à nos produits. La qualité, ça se voit. Je ne vois pas mieux ailleurs. Pour ceux qui ont les yeux en face des trous, c'est tout vu. Ou il faudrait être aveugle pour passer à côté. » Je ne vois pas mieux ailleurs. Vous n'avez encore rien vu. Il faut être aveugle pour passer à côté. C'est tout vu. Vous n'avez encore rien vu. Il faudrait être aveugle pour passer à côté. Pour ceux qui ont dit... La qualité, ça se voit. Oui ! Oui ! La qualité, ça se voit. Moustapha, bravo. Moustapha, bravo. Félicité pour la marque Huitlot. Ça n'a aucune importance. Parce que maintenant, il y a le... C'est un bon coup. Super. Celui ou celle qui répondra à cette question sera champion de l'actu cette semaine. Samedi dernier, Abdelmalik a remporté la victoire de la musique de l'artiste-interprète masculin de l'année. mais Abdelmalik, ça sonne quand même mieux que Michel, Régis, Jean-Pierre, André ou Jackie. Régis ! Régis, bravo ! Émilie Mazoyer est déclarée champion de l'actu du bruit du bruit. Régis ! Régis, Fayette, Mikano de son vrai nom et qui se fait appeler Abdelmalik. Mais lui, tu ne s'appelles pas Moustapha Latrassi, toi ? Non, c'est pour la discrimination positive. Je m'appelle Jean-Philippe Bouchard. Jean-Philippe Bouchard est avec nous ce soir. La punition pour qui ? Dany Briand. Alors, Dany, c'est très simple. Vous connaissez les air fake ? Non. Alors, on va reprendre à zéro. Vous connaissez les air guitare ? Oui. On fait semblant de jouer de la guitare sans guitare. D'accord. Canal Plus a lancé le air fake. Et on fait semblant de l'aise sans partenaire. Donc, la punition ce soir, c'est air fakeage. Donc, vous allez mimer l'acte sexuel sans partenaire. Et ça sera la première fois dans la vie de Dany Briand parce que d'habitude, il y a toujours une partenaire. Allez-y, Dany, allez-y. 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 Dany Briand. Dany Briand. Champion de France. Bravo, Dany. Voilà. J'ai rêvé des millions de femmes ce soir. à commencer par Émilie Mazoyer. J'ai la table qui était contente. Ben voilà, mes enfants, c'était Saluté Théria. On a passé un bon moment. C'était très agréable. Merci. C'était Saluté Théria avec Michel Bernier. Vérité Assassin. Mercredi prochain à 20h50 sur France 2 et sur TF1. Lundi soir, Michel Bernier en 20h00 dans Marie et Madeleine. Voilà. Michel Bernier. Lundi, je ne tiens pas, mercredi sur France 2. Voilà. Claudie Scornier. Pour le nouveau protocole, mercredi prochain, un film, c'est que je vous conseille d'aller voir Denis Briand. Denis Briand pour le grand bal de l'amour et des éliminateurs le 12 avril à Bercy. Denis Briand. Émilie Mazoyer. Merci pour 4 huit si tu peux sur Virginie Nicelle et le Mouv tous les soirs. Le Mouv, les filles du Mouv. Voilà. Merci. Je suis heureux de vous avoir connu. Stéphane Guillaume. Et Moustapha et Latracie. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de canalplus.fr. Je vous laisse avec mes amis de Grolande. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les terrières ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour être sûr de ne rien rater de Inharditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada